Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Aujourd'hui, Holy Holy World, un jeu qui sort sur PlayStation, on va dire en général, sur Xbox et sur Nintendo Switch, sur PC j'imagine aussi. On est sur un jeu typé arcade, un jeu de skateboard, un jeu qui reprend l'ADN de la série de Roll7. Roll7, je le rappelle, le studio indé qui a réussi. Voilà, on peut le dire, il y a plein de studios pour lesquels ça se passe très très bien, donc salutons-les et félicitons-les aussi. Donc très très gros studio qui, enfin très bon studio pardon, qui nous a fait donc Holy Holy 1 et Holy Holy 2, des jeux de skate très arcade, très branchés, gameplay très branchés, flow, avec des sessions de jeu où vraiment vous rentrez dans la zone et il est très difficile d'en sortir. Et donc Holy Holy World, c'est une façon de rendre la licence plus populaire avec une direction artistique beaucoup plus ambitieuse, de la 3D, celle chez D, un délire un petit peu dans le Adventure Time et ce genre de choses-là, vous allez voir, c'est très très mignon. Et puis du coup du contenu et des défis à foison pour récupérer des skins, pour améliorer son personnage. Bref, un jeu qui se veut très feel good et qui se veut très branché pour les gens qui aiment le gameplay pure souche, le gameplay qu'on aime. Juste, je vous précise au passage que le son que vous allez entendre en arrière-plan n'est pas le son de la musique du jeu, puisque la musique du jeu n'est absolument pas libre de droit, elle est très très protégée, a priori. Et donc du coup j'ai mis la bande-son de Jet Set Radio en arrière-plan, voilà, comme ça au moins c'est réglé. Et je me rappelle que Holy Holy 1, je l'avais démonté sur Vita d'ailleurs à l'époque et ça se passait très très bien. Et donc là, on va faire jouer et on va se lancer dans la carte. Alors il y a plusieurs zones qui sont disponibles dans le jeu, alors je ne sais pas si je peux y aller tout de suite. Non, pas encore. Attends, quoiqu'il y a un petit tracé. Non, rien à voir. Donc oui, on a plusieurs zones disponibles dans le jeu, donc qui correspondent à chaque fois à des biomes, donc des défis, des façons de gérer le level design. D'ailleurs avec une direction artistique qui est juste complètement folle. Je parle beaucoup trop vite. Et voilà, donc plein de stages à faire qui sont ici disponibles et représentés, avec la possibilité de terminer les niveaux d'une part, mais aussi de les faire à 100% avec des récompenses particulières. Et donc là, on nous parle de pistes givrées ou de la suite du jeu. Bon, on va faire la suite du jeu et comme ça vous allez voir un petit peu de quoi il est question. Sachant que, donc le personnage que j'ai là, c'est un personnage que j'ai créé moi-même. Et on peut en créer comme ça autant qu'on veut, dans la direction artistique que vous voyez ici. Et on nous parle du powerpush. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Tu peux maintenir la vitesse en réalisant machin. Tiens, axe, voilà. D'accord, ok. Ah oui, c'est ça. Il nous explique juste qu'on peut accélérer plus vite. C'est un tuto en fait. Qu'on peut accélérer plus vite avec ça. Alors, c'est très bien. Ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, en fait, le jeu est fait de sorte que tu appuies sur X pour accélérer. Ensuite, quand tu vas agiter le stick, si tu fais vers le bas, ça fait un holly. Mais si tu fais stick vers le haut et que tu lâches, un no-compli vers la gauche, un kickflip, vers la droite et tu lâches, un healflip. Le saut part au moment où tu arrêtes de faire la direction. Donc, par exemple, je peux faire aussi un quart de cercle. Et là, vous voyez, j'ai fait un 540 flip. Je peux faire un demi-cercle partant du haut allant vers le bas. Il y a plein de trucs comme ça qui sont disponibles. Et je n'ai pas fait assez de powerpush, mais ce n'est pas très grave. On va le refaire au pire. Donc, ça, c'est déjà très important. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi tout un système de grind. C'est-à-dire que si vous faites la direction au moment où vous tombez sur une barre de grind, eh bien, vous allez pouvoir lancer un grind en fonction de la direction que vous allez indiquer. Donc, il y a toute une dimension gestion des sticks, en rythme évidemment. Sachant que vous avez aussi les manuals qui sont disponibles. Donc, si je fais A pendant que je retombe au sol, vous voyez, je peux aussi comboter les manuals au sol. Sachant que c'est aussi une manière d'accélérer un petit peu si jamais j'ai besoin. La réception parfaite permet d'avoir de meilleurs scores, en fait. Et le score, c'est ce qui est indiqué en haut à gauche de l'écran. Donc, le but du jeu, c'est de faire du coup un... Comment dire ? C'est de faire un truc où tu vas, d'une part, essayer de garder ta vitesse. Ensuite, faire des combos avec des figures variées. D'avoir le scoring maximal. Et surtout, le combo ininterrompu. C'est-à-dire, enchaîner à la fois les figures, les bons flips, les trucs qui font des points, les rotations que je n'ai pas montré, les manuals quand tu es au sol, les grinds quand tu es sur les barres. Et donc, en fait, où que tu sois, tu es toujours en train de cumuler des points et d'améliorer ton score. Ça, c'est vraiment le propos du jeu. C'est vraiment ce qu'il essaye de nous montrer. Donc, maintenant que vous avez tout ça en tête, eh bien, on va faire un niveau et vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. On va... On va avancer. Bonjour à personne qui débarque sur le live. Donc, allez, on passe les dialogues tranquillou. Vous voyez, l'esthétique du jeu qui est très, très cool. J'aime beaucoup. Donc, là... Voilà. Donc, on nous dit, le défi pour cette mission, c'est terminer le niveau. Le terminer sans utiliser, pardon, de points de contrôle. Touche 4 goélands. Donc, il y a 4 goélands cachés dans le niveau. Il faut les trouver. Réalise 2 powerpush sur des pentes descendant. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il n'éclate aucun ballon chat. En hommage à Kiyakune, évidemment. Donc, là, on est parti. On va faire le scoring. Merde, je me suis loupé. C'est pas grave. On va relancer. Donc, on repart rapidement depuis le début. Ce n'est pas un souci. Alors, j'en ai fait un. Allez, c'est parti. Ouf, c'est risqué. Eh merde, je vais bien sauter. J'ai complètement... Bah, c'est pas grave. On va relancer quand même. Allez, hop. Donc, vraiment, après, le truc, c'est que c'est le genre de jeu où c'est très dur de jouer par là en même temps parce qu'on est vraiment dans un truc ultra concentré. Et vous allez voir, en fait, que si je commence à vraiment jouer sérieusement, on va aller très vite, en fait. Ça va être beaucoup plus rapide. Oh, putain. Il était chaud, celui-là. Allez, checkpoint. Et merde. Bon, c'est pas grave. Il y a eu le checkpoint. On va le prendre. Tant pis. Pour la récompense de réussir sans se louper. Ah non, mais attends. Je ne l'ai peut-être même pas. Ah si, voilà. C'est ça. Allez, hop. C'est parti. Alors, attends. On va faire au moins les objectifs. Je l'ai raté. C'est pas grave. Ouais, j'ai un peu gridé, comme on dit dans le jargon. Bon, on va recommencer depuis le début. Et je vais tenter de faire le score de la mort. Allez, c'est parti. Ça me donne envie. Merci, Naco. Les objectifs secondaires sont cools à faire une fois que tu as déjà fait la map. Mais je trouve que c'est cool de la découvrir en essayant de faire les points. Chacun son approche, évidemment. Alors, vous voyez que le timing est très important. Le parfait, là, qui indique que j'ai eu pile poil le bon tempo pour lancer mon grind. C'est le salut. Putain, mais la map, elle est dure, en fait. Ah oui, j'ai lancé sur une map où je vais galérer pendant 7 ans, c'est ça ? Mais non. Allez, c'est parti. On va tenter de garder la vitesse. C'est chaud. Il faut être bien réveillé. Ok. Donc là, le combo a été conservé. Parfait. Vous voyez, je suis toujours le même combo. Allez, on va le lâcher parce que là, le pauvre... Ok. Alors, ah oui, là, on voit les objectifs que j'avais à détruire. Alors, par contre, ça va très, très vite. Du coup, un peu galère. Ok. Bon, j'aurais pas dû... Ah, j'ai tué un chat. Bon, c'est pas grave. Le but, c'était de pas les avoir normalement. Bon, là, il faut déjà connaître la map pour le faire, sinon, c'est pas possible. Wow. Et vous voyez, l'animation, le style et tout. Enfin, j'adore le jeu. En plus, il y a un truc qui est très, très cool par rapport à avant. C'est vraiment cette espèce d'ajout de la 3D qui fait... Il y a un raccourci, je pense. Qui fait qu'on peut, du coup, bouger sur le côté et puis après, du coup, se retrouver dans des espèces de trucs un peu avec vue de profondeur et tout ça. Ça marche juste trop bien. Merci, Nako. Merci beaucoup. Allez, on va enchaîner. Donc là, on a réussi le niveau plus sans le point de contrôle. On passe à la suite. Alors, on va aller ici. Mission suivante. C'est parti. Alors, calanque de bâtonnets. On va voir ça. Oui, le jeu est magnifique, Nail. Franchement, ils ont fait un super effort. Surtout que ce n'est pas une très grosse boîte, Roll7. Et c'est vrai qu'ils avaient fait Not a Hero qui était déjà très, très cool en termes de visuel, changeant un peu de ce qu'ils faisaient d'habitude. Ah, changement de voix, c'est-à-dire ? Ah, mais attends, je peux... Ah, putain, mais tu peux changer naturellement, en fait. Ah, d'accord. Bon, moi, il fallait faire des trucs spéciaux, mais en fait, tu peux changer comme tu veux. Mais genre... Mais genre... Ah, d'accord, ok. D'accord, trop bien. Ah oui, donc là, le raccourci, si j'avais voulu, j'aurais peut-être pu l'attendre. Et tu peux le faire, en plus, avec un manual lancé. Très bon choix, ça. Bah, écoutez, très bonne nouvelle. Oh, le dolphin flip. Ah, voilà, c'est ça, ce qu'après... Donc, avec les gâchettes, tu peux tourner aussi. Et ça se passe très, très bien. Donc, c'est un jeu, par contre, sachez-le, qui est assez difficile. Si jamais il vous intéresse, si vous vous dites, bon, allez, pourquoi pas, et tout ça... Sachez donc où vous mettez les pieds. C'est pas un jeu extrêmement simple, et là, on est sur les maps de début, vous voyez que déjà, on a des trucs assez costauds. Et en fait, ouais, plus t'avances, c'est plus certain. Merci, les aurions. Sachant que les objectifs secondaires, si c'est comme dans le 2, c'est pas toujours infâme, mais il y a des trucs vraiment très difficiles, genre caler telle figure, telle foie, machin, c'est pas toujours facile. Alors, attends, réalise un grind devant la foule de crabes, de casques... D'accord, ok, pourquoi pas, bon, on va jouer. On va jouer tranquille. Allez, c'est parti. Bon, la musique, ça accorde très bien, finalement. J'ai mis ça au pif, mais... Très bon choix. Ouah, dur. Ouais, j'étais obligé de lâcher. Aïe ! Ouais, c'était sûr. C'était sûr, c'était sûr. Il y a des gens sur le chat qui n'ont jamais vu Oli Oli 1 et 2, du coup, je suis curieux, quand même. Quelle musique ? Ah, vous avez pas la musique ? Ah d'accord, moi j'ai une musique en arrière-plan. Ah bah, super, alors. Ah, vous avez pas de musique ? Ah d'accord, très bien. Ah oui, donc là, on est sur la VOD fail jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que j'ai oublié de mettre la musique, alors que moi, je l'ai en arrière-plan depuis tout à l'heure pendant que je joue. Cool ! Super nouvelle ! Vous entendez pas de musique, là ? Elle est très faible, mais quand même. Attends. Ah ouais, c'est terrible ! Bon, bah, c'est... Ouais, on la rajoute trop en vantage, au cas. S'il faut. Vous avez pas de son de musique, là ? Mais non, mais arrêtez. C'est qu'il fallait écouter au casque aussi, mais... Je veux dire, c'est... Voilà, si vous regardez du contenu de qualité, mais sans le casque de qualité, mais qu'est-ce que je peux rien vous dire, moi ? C'est faux, c'est quand même faux. Mais ouais, non, désolé, du coup, c'est un fail. La balance était pas bonne, effectivement. Il y a eu des embrouilles. Mais c'est la cascade qui fait du bruit, c'est normal. Allez, on y est. Hop ! On va le tenter. Alors, perso, j'entends plus le jeu, moi, mais bon. Vous entendez le jeu, c'est bon, quand même. Rassurez-moi. Oula. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Parce que là, vous me faites peur, à force. Là, je commence à plus avoir... Oh ! Dur. Dur, dur, dur. Ok. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Désolé, c'est la concentration absolue. Quand soudain... La ligne d'arrivée... Non, pas du tout. Oh ! Chaud ! Oh ! Chaud ! Eh ben voilà, nickel ! Parfait ! Alors, vous me dites que la musique est encore très, très faible. Bon, bah, écoutez, au pire, c'est pas très grave. Vous manquez pas grand-chose. Le but, c'est le jeu. Allez. Ils étaient trop bien, les craves. Ah, je l'ai même pas vu, du coup, j'étais dans le jeu. Du coup, j'ai pas fait gaffe. Allez, on est parti. On va enchaîner sur la suite. Alors après, il faut savoir que quand on améliore des scores comme ça, on a des défis de scores aussi à effectuer. Et là, on va aller sur les grottes. En fait, j'aimerais bien qu'on aille sur une deuxième zone tant qu'à faire pour vous montrer un petit peu les deux. Oui, le skate, évidemment, est en titane. On est sur un skate de qualité. Un skate U. Et pourquoi pas ? Le skate super U, moi, je vois pas le problème, franchement. Ok. Ok. Attends, je me décale. Waouh ! Oh non ! Oh non ! Ah, c'est bon. Oh non ! Ah si, c'est bon. Oula ! Ah merde ! Oh la connerie ! Oula ! Oh, la fin de la musique ! Incroyable ! Non, mais c'était voulu. C'était scénarisé. C'était scénarisé. J'ai réussi à faire la fin de la musique au moment où je me casse la gueule. Et je suis sûr que là, vous l'avez pas entendu, évidemment, parce que vous avez pas la musique assez forte. Mais c'était... Mirifique. Mais je dis les termes. Hop là ! Oula ! Oula ! Attends, je pensais que j'étais mort. Aïe. Attention. C'est bon, facile. Je suis rodé. Je suis rodé. Je suis rodé, c'est facile. Ah. Mais c'est dur. Alors, après, il y a quelques parcours exigeants. Je me demande si c'est pas moi qui vais sur la voie difficile. Non, pour de vrai, vous avez la musique, là ? Vous l'entendez toujours pas ? Ça va être un sujet, je vous le dis. Allez, on y va. Hop. Je donne tout. Je donne tout. Je donne tout. Putain, ça va vite. Je vois rien. Je suis aveugle. Je suis aveugle. C'est pire que Taïko no Totsujin quand t'es à pleine vitesse. Allez, hop là ! Oh pute ! Zut ! Trop de gros mots, hein, dans ce live. Vous avez pas trop la musique ? Bon, c'est pas grave, peu importe. Tant mieux. Hop ! C'était plus simple. Ah, vous avez le bruitage de la cascade qui est trop fort, d'accord. Mais c'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, vous avez un bruit d'eau infini, c'est ça ? Ça doit vous donner envie de faire... Je comprends rien. L'équilibrage son de ce live aujourd'hui, c'est terrible. Alors, nous avons « Raglan Hull » bleu. Super. Ah, mais il reste encore pas mal de missions, en fait. Moi, je pensais qu'on y sera en deux minutes, mais en fait, pas du tout. Ok. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, on va aller vite, hein. Le son est... Oui, c'est ça. Le son de la cascade est un peu fort. Mais c'est quoi cet équilibrage ? Le son du... Attends. Mais non, pas le trictionnaire. Alors, effet sonore. Pourtant, ils sont là. Ah, mais genre, ils n'ont pas fait l'équilibrage. Ah, là, c'est pouce rouge, par contre, Roll7, quoi. Et là, genre, mettez une sélection des volumes en fonction de ce qu'on veut. Allez, trick complexe, donc ça, c'est bon, on connaît. Ce que je vous disais, c'est qu'on pouvait faire des figures plus compliquées en faisant des demi-cercles au lieu de faire juste la direction. Voilà. C'est la chaise d'eau, l'infini. Non, mais je vais baisser un petit peu le son du jeu, si vraiment c'est compliqué. Mais c'est qu'après, ça va être gênant, parce que vous n'allez avoir que le son de la voix et ni jeu ni musique, donc... Tout ça... Tout ça pour juste virer une musique soi-disant pas libre de droit qui est dans le jeu et qui est du coup impossible à gérer autant pour le stream que la VOD. Voilà, on en est là. On en est là. Bon, c'est pas très grave. Allez, on bourre. Bon, après, ceci dit, j'avais eu Porter Robinson en jouant à Forza et... Ouais, YouTube n'avait pas trop aimé, quoi. J'avais dû faire un petit peu de montage. Donc, je prends pas de risque. Parce que c'est des trucs où même, c'est au-delà du DMCA classique, copyright, il te dit carrément, non, non, tu n'oublies pas. Comme tiers âge. Bref, allez, hop. On y va, on y va. Sinon, on chante la musique, bien sûr. Je chante le skate, là. Mais là, vous ne voyez pas que je suis tellement concentré que je n'arrive même pas à parler normalement. Oh là, la connerie. La connerie, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'ai pris la voie difficile. J'ai pris le parcours exigeant. La dark-fluïsation du skateboard. Bon, très bien. Oula. Alors, je vais garder le parcours classique parce que je n'ai pas confiance en moi. Hop là. Alors, par contre, très bonne idée de faire une voie simple et une voie plus difficile. Comme ça, tu apprends à jouer avec ça et après, quand tu es plus en confiance, tu peux te permettre de quoi. Donc, l'idée est plutôt intéressante. Oula, oula, oula. Pourquoi il y a une musique de Douap, douap, je ne sais pas quoi, là. C'est quoi ces codes de message ? Oh, pfff. Euh, ouais, je... Je ragequitte. Je ragequitte. Je mets une musique random et puis voilà. Il me dangerait une brioche d'un coup, là. Le fameux douap de quand tu étais petit. Voilà, voilà. Alors, si on va ici. Plus que trois missions pour éventuellement atteindre le prochain niveau. Les arcades de la veine. Personne là sur le chat sauf deux personnes. Allez, on y est. C'est parti. C'est la private joke la plus private de l'histoire. Alors, attention. Hop. Très bien. Ensuite, là. Ouh, magnifique. Et oui, le retour, évidemment. Attends, mais fais des tours. Ah, ben voilà. On veut du spin, là. Et attention. Après le spin. Et ben non. Ok. J'aurais pas dû. Qu'est-ce que ça fait ? Les prédictions de Chojta. C'est quoi, ce truc-là ? Alors, je vais pas donner le poisson, mais... Ton avenir est décrit dans l'adhésif de ta planche. Ça veut dire que je me suis fait U par les DMC, ça, je pense. Alors, euh... DMC, pardon. J'ai ajouté un lieu sur ta carte, je t'en dirai plus là-bas. Ah ouais, putain, il y a des secrets même à débloquer, quoi. La pub avec les chocolatines. Je veux pas lancer le débat, s'il vous plaît. Pour doux, à plus. S'il vous plaît. Un peu d'indulgence. On sort d'une session Final Fantasy XIII. J'ai besoin un peu de repos. Pitié. Pitié, je n'en supplie. Hop. Hop. Allez, on va rester sur la partie simple du niveau. Et voilà, très bien. Ah, et j'en tousse tellement, quoi. Bon, tout ça, c'est très bien, mais on va enchaîner, évidemment. Alors, il y a du scénar, très certainement, mais c'est pas le scénar qui nous intéresse, évidemment, ici. Alors, qu'est-ce que c'est le quai des skaters ? Est-ce qu'on a encore un petit tuto, éventuellement ? Alors, c'est rigolo, les petites figures comme ça qui sont montrées aussi. En tout cas, je vois qu'il y a des gens sur le chat qui ont connu les dou-waps, quand même. Ça me rassure, je... Faut qu'on a la même hache. Ça existe encore, d'ailleurs. Parce que nous, on a bouffé la pub de ce truc-là. Mon perso est sponso super-w, ouais, effectivement. Je vous laisserai pas juger mon perso comme ça. Putain, elle est infinie, la map, là. Ah oui, mais du coup, on va la remonter. Oh, trop bien ! C'est grave sur-côté. Ouais, je sais pas. Alors, je sais... Bon, désolé, on va déborder sur les sujets, mais bon, comme d'hab, j'ai envie de dire. Parce qu'après, voilà, il y a Oli-Oli, et puis, il y a le débat entre les crêpes industrielles au chocolat, les dou-waps et les pitchs. Et là, à ça, je dirais il n'y a qu'une réponse. La réponse, c'est pain et chocolat. Pourquoi vous faites chier à bouffer des trucs horriblement mauvais ? Alors que vous avez la possibilité d'acheter une baguette et de mettre du chocolat trop bon dedans ? En plus, il y a milliers de chocolats à foutre dedans. Comment ça ? Oula, attention. Attention. Ah, la chocolatrine. Ah, c'est un autre délire, ça, sur le chat. C'est... C'est pas pareil. Ça, c'est quand tu fais caca dans l'urinoir, ça. Les vrais diront crêpes ouahou. Ah non, les crêpes ouahou, c'est horrible. Aïe, 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 aïe. Toujours la même réponse, la flemme. Oh non, mais quand même. Allez, on va terminer le niveau, évidemment. En tout cas, je pense que si jamais il y a des gens qui sont sur de l'équipe Roll7 et qui viennent sur le chat pour se dire bon alors, ils en pensent quoi du jeu ? Ils seront ravis de la conversation qu'on est en train d'avoir. Je suis désolé, je suis désolé, pardon, excusez-moi, on a bifurqué. Mais c'est que ça, en fait, je vous lance sur des sujets et ça m'aide à me concentrer en même temps parce que le jeu, il est vénère. Mais vous voyez, typiquement, il y a un truc qui est trop ouf, c'est que là, c'est la zone. C'est la vraie zone dont je vous parlais. Alors, attends, est-ce que je peux... Ah oui, putain, mais en plus, même à la remontée de ces trucs-là, tu peux aussi faire des manuals, en fait. Oula, le drame. Mais là, en termes de gestion, caméra, fluidité de gameplay et tout, ils ont fait un truc de fou, en vrai. C'est trop bien. Le jeu est dingue. Allez, hop. Je pense qu'il est vraiment, vraiment ouf, surtout pour les gens qui n'ont pas fait le 2. Après, sinon, il y aura peut-être l'effet un peu redit. Allez, c'est parti. Oh là là, avec les petits effets de profondeur et tout ça, là, qui marchent trop bien. Et hop, 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 hop. Ah, merde. Ah, c'est dommage, ça. Attention, checkpoint. Checkpoint ! Non, c'est bon. Après, il y a un peu un côté trial. Vous allez voir, sur les maps les plus compliqués, quand tu veux vraiment doser le jeu, tu prends la max. C'est difficile. Et hop. Voilà, nickel. Alors, la crêpe, quoi, où que tu ouvres pour bouffer la pâte et tu termines avec un concentré de chocolat. Ah, putain. C'est comme le BN où tu manges le côté sans chocolat et après, tu manges l'autre côté sans chocolat et tu mélanges les deux. C'est... J'aimerais trop comprendre pourquoi on a tous fait ça alors qu'il n'y a pas une pub qui le montre. C'est quand même qu'il y a un truc, quoi. C'est vraiment qu'humainement, on a des raccords qui sont un peu raccordés pareil, quoi. Je ne sais pas, je trouve que c'est bizarre. C'est quand même terrible qu'on fasse tous la même chose. Après, les salles du chocolat. Oui, après, bon, voilà, évidemment, les puristes. Mais je suis d'accord, je suis team chocolat en barquette. Comment ça s'appelle ? En tablette. Mais bon, après, voilà. C'est pas le même budget aussi parce que, putain, chocolat en tablette, ça revient vite cher aussi. Ça sent un peu exceptionnel sinon... Alors... Le subconscient collectif, exactement, ouais. Attends, non, les gens ouvrent les BN et lèchent les chocolats. Mais non, mais quel intérêt ? Oh oui, c'est vrai qu'il y a ça dans celui-là. Comme dans... Comment il s'appelle ce jeu-là ? Jeu de plateforme de ouf. Ah, le truc où c'est super bien animé avec un personnage qui est très flottant. Ah, ça, c'est trop bien par contre. J'adore ce genre de mécanique-là. Dans le petit prototype que j'avais fait sur Game Maker il y a de ça 4 ans ou 5 ans, j'avais fait un jeu où il y avait un world ride comme ça et c'est genre... Jouer manette en main, c'est genre trop agréable. Ah ouais, tu racles le chocolat avec les dents du BN et après tu... Ah bon ? Et le problème, c'est qu'il te reste que le pain, quoi. Du coup, tu as mangé ce qui était bon et après tu dis salut, quoi. B3, non, non, c'est pas ça. Comment il s'appelle ce jeu de plateforme ? Un jeu qui est vraiment genre très connu. C'est pas alto ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Un jeu indé de l'indé d'avant. Un jeu, mais un jeu, celle d'elle devrait savoir, là. Attends, on va tester Indy Mag en direct. Mon cher, celle d'elle. Je suis sûr que tu le sais, toi. C'est pas N. Je sais plus. C'est vraiment un jeu qui fait ça, mais plus vieux que Splasher et Indy's Night et tout ça, là. Alors attention, on va voir si quelqu'un est capable de trouver. Je suis sûr que sur le chat, quelqu'un l'aura un jour et peut-être même qu'en commentaire YouTube, vous l'aurez aussi. Est-ce que c'est N++ ? Peut-être en vrai, c'est peut-être ça. Je vais regarder si c'est ça. Est-ce qu'il faut que je crache des abeilles, là, dans le jeu, ou quoi ? Ah non, bah non, trop dommage. Attendez, je veux savoir, est-ce que c'est N++ ? Je pense pas, honnêtement. Parce qu'à N++, je pense pas que ça soit aussi flottant que ce qu'on... C'est ça. Je vais pour une seconde. Et là, je peux pas continuer ma vie sans savoir ça. Non, c'est pas N++. Mais ça, un peu ce genre de truc-là. C'est pas Dustforce non plus. Si quelqu'un l'a, GG. Allez, on y va. Hop, hop, regardez ça. Hop, hop, hop. Vous avez le son du jeu, là, vraiment ? Vous entendez les bruits de planche et tout ? Moi, j'entends rien. Hop, 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 hop. Allez, on y est, on y est, on y est là. Hop, 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 tac, 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 tac. Allez, parfait. Ah non, c'est super dur en fait. Donc, faut que j'aille très très vite sur cette mapla, je pense, sinon je pourrais pas m'en sortir. On y croit. Ça va bien se passer. Allez, on roule. Alors, vous noterez au passage que j'ai déjà fait, comment dire, une partie des défis et du coup, j'ai pas l'air faire. Faut pas valider le truc de fin pour l'avoir fait. Vous entendez le mot de jazz et les trucs de l'abeille. D'accord, parfait, parfait. On vit dans un monde, parfait. Ah, je me suis loupé de ouf là. Allez, c'est bon. Aïe. C'est vraiment dur. Et j'accélère un petit peu. Ah oui, l'accélération sur la descente, par contre, c'est vraiment beaucoup plus violent que l'accélération classique, en fait. J'avais pas fait gaffe à ça. Mais ouais, c'est assez costaud. Bon, du coup, personne a le nom du... Ouais. Personne a le nom du jeu. Personne ne sait. Personne ne trouve. Tant pis. On ne saura jamais quel était ce fameux jeu de plateforme auquel je pensais. Dans ma tête, il y avait un peu un délire un peu crayon physique ou un truc comme ça. Je ne sais plus du tout. Je me rappelle que c'était un gameplay très flottant. Je me rappelle qu'il y avait ce truc de... de faire du wall jump. C'était un jeu de plateforme avec des grands niveaux. Caméra assez loin, mais pas aussi loin que N++. Et donc, le but, c'était de faire des trucs où tu avais un peu le... Pareil, c'était très dans le flow, les glissades, le wall ride et tout ça. Enfin, il y avait vraiment un truc assez ouf. Est-ce que c'était Fancy Pants ? Ah ! Fancy Pants. Le pantalon fancy. Heureusement, il y a des gens cultivés sur le live. Bravo. C'était ça. C'était Fancy Pants, exactement. Qui n'est pas très connu, mais qui est... Qui est avec cette idée comme le wall ride là, mais en mode wall jump, enfin wall run, pardon. Et qui est juste génial. Un jeu que n'aurait très certainement pas trouvé, celle d'elle. Voilà. Donc, j'exige un grau à tous et celle d'elle. Aujourd'hui, on découvre Fancy Pants et on reprendra. en mangeant des doubs. Oh putain, mais attends, mais tu peux faire... Attendez, vous avez vu ce qui s'est passé là ? Attends, c'est moi ou je peux faire un tour de... Non, ça marche pas. Attends. J'ai cru pouvoir faire une sorte de switch en fait et donc retourner le sens de ma planche en tombant. Mais c'était bizarre. Allez, hop. Oh mais c'est parfait. Non mais vraiment, le gameplay est trop bien. Le gameplay est très très cool. Bon, mais voilà. En tout cas, c'était Holy Holy World. De toute façon, je pense que le jeu parle de lui-même. Vous comprenez de quoi il est question ici. Et j'espère que ça vous a intéressé de le découvrir autant que de découvrir toutes les possibilités et toutes les vertus des desserts éventuellement et des goûters de notre belle époque des années 90. Voilà. Je n'ai que d'autres à vous dire. Holy Holy World, un jeu qui du coup est disponible sur moult supports comme on le disait dans PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et sur PC. Un jeu qui se fait très bien en mode détente mais pour lequel le 100% va vous demander énormément de patience puisque voilà, beaucoup de défis, beaucoup de choses secondaires mais aussi du coup beaucoup de contenu et de temps à y passer et donc tout ça sur un gameplay ultra rodé avec ce délire très très, comment dire, très fort au niveau de la... Je vais y arriver, de la fluidité. Enfin voilà, il y a un délire très zone quoi dans le jeu où tu rentres dans la zone et c'est parti quoi donc vraiment à faire absolument le jeu du flow. Et donc après un bon flow, on va Holy. Putain, Big Flow et Holy. Holy Holy World. Non mais j'aurais jamais pu faire mieux. Allez, je me casse. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501